On va s'intéresser maintenant au testament de Lourine. Lourine, vous connaissez peut-être, c'est un chanteur qui a disparu au mois d'octobre dernier. C'était l'auteur d'une célèbre chanson dont vous entendez là quelques accents. Voilà, c'est Louis Lourine qui chantait ça. La photo peut-être pas, peut-être un autre jour. Cet artiste américain a donc décédé il y a peu, et a été passionné par une ville italienne, la ville de Nappes, figurez-vous. Et avant de s'éteindre, il a fait quelque chose. Vous le voyez là, Lourine, remontrez-le, parce qu'on pourrait peut-être ne pas se souvenir de lui. Il a donc enregistré une vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette vidéo ? On va demander à Renaud Bernard, qui est à Rome. Bonjour, Renaud. Bonjour, William. Lourine, il était amoureux du côté sauvage de Nappes. Il y venait fréquemment. Il y avait même des amis, un groupe d'amis très, très, très proches, puisqu'il faisait sans cesse la navette entre New York et Naples. Et il est tombé, au cours de cette pérégrination à Naples, il est tombé amoureux d'un cloître. Un cloître construit en 1510 et laissé très, 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 très longtemps à l'abandon. Le cloître de l'église Sainte-Catherine. C'est à Formiel, dans le centre de Naples. Il en est tombé amoureux et il a voulu lui donner un coup de pouce. Juste avant de s'éteindre, il a enregistré une vidéo, un appel aux dons pour sauver le cloître de l'église Sainte-Catherine. C'est l'histoire que nous racontent Anaïs Demont et Giona Messina. On l'appelle la cité du sublime abandon, tant Naples est belle et sordide en même temps. L'église Sainte-Catherine en est le résumé. Fresque renaissance à l'intérieur et juste à côté, un ancien cloître laissé à l'abandon. Antonio Martinello nous en ouvre les portes. Les derniers moines qui ont médité sous ces arcades ont quitté les lieux il y a trois siècles. Entre-temps, le bâtiment a été transformé en usine, en manufacture textile, en garage, avant de tomber en ruine. Tout le cloître et les bâtiments maintenant ont été transformés en fabrique. Au 18e et au 19e siècle, il y avait même 3000 ouvriers ici. Tout ce bras, c'était une menuiserie. Les voitures entraient par ici, c'était un garage. Là, on lavait les voitures. Pourtant, regardez en grattant les enduits ce qui a été découvert récemment, des fresques du 17e siècle. Sous la patine blanche, probablement enduite à l'époque des Bourbons, on a trouvé des fresques. Et là, en grattant, on voit qu'il y a encore des fresques. Sans l'intervention d'un artiste mondialement connu, ce cloître serait resté à un chef-d'oeuvre oublié. Lou Reed, l'artiste, avant de mourir, a dédié au cloître un testament vidéo. Le chanteur était amoureux du côté Wildside de Naples. Il a lancé un appel au don pour sauver les lieux. Il a été l'un des premiers en visitant Naples il y a 4 ans à s'intéresser à ce lieu en se promenant avec nous. Il a été touché. Il nous a dit, il faut le sauver. En quelques semaines, 100 000 euros ont été récoltés. Un coup de pouce inestimable pour les amis napolitains de Lou Reed, impliqués dans le sauvetage. Il venait souvent à Naples. Il se passionnait pour la ville et toute son énergie. Mais de la générosité et des coups de pouce, malgré la disparition de l'artiste, il en faudra encore. Le projet est titanesque. Restaurer le cloître, y créer des ateliers d'artistes, des logements, et tout ça financé à 100% par des dons privés. Il n'y aura aucun centime public d'investissement. Oui, aucun centime public. On en a déjà parlé de ça avec vous, Renaud, face à l'absence de fonds publics pour sauvegarder le patrimoine. Il y a de plus en plus d'opérations privées comme ça, non ? Absolument. Alors vous en avez à Rome, bientôt l'escalier de la Trinité des Monts, qui part de la place d'Espagne, va être rénové grâce à une grande marque de bijoux italiens, qui va investir ses propres capitaux pour les opérations de nettoyage et d'entretien. Et vous avez aussi ces appels aux dons sur Internet. D'autres moines à Rome, le monastère Saint-François à Ripa, dans lequel se trouve une cellule dans laquelle aurait séjourné Saint-François d'Assise il y a huit siècles. Une cellule en très mauvais état aujourd'hui. Mais ils viennent d'ouvrir leur propre page Internet. Ils vont récolter ainsi des dons privés afin de pouvoir la restaurer et même la rénover. Merci beaucoup. Et puis comme d'habitude, le mercredi, effectivement, l'audience papale. Et puis bientôt, la reine Elisabeth II en audience privée aussi. Ça sera demain matin. Demain matin, elle va remonter toute cette avenue. Oui, demain matin, toute cette avenue, comme l'a fait Barack Obama la semaine dernière, pour aller rencontrer le pape François. Merci. Donc on aura l'occasion de se revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Renaud. À bientôt.